Catherine Boré est professeure honoraire des universités en sciences du langage. Elle est associée au laboratoire EMA de l'INSP de l'Université de Sergi-Paris. Elle essaie de caractériser l'écriture scolaire à travers les traces de son élaboration au brouillot et d'en tirer un enseignement didactique. Plus généralement, elle travaille sur les différentes formes de genèse écrite et orale dans la production du texte et les processus de création issus du dialogisme écrit et oral. Elle est auteure de nombreuses publications qui ont été publiées dans des revues diverses comme le brouillon introuvable objet d'étude dans la revue pratique ou dans un ouvrage qui s'appelle « Modalité de la fiction dans l'écriture scolaire » qui a été publié en 2010. Tout d'abord, je remercie chaleureusement Mme Desombre de sa présentation et Karine de m'avoir invitée. Je n'ai rien à ajouter à cette présentation qui est tout à fait complète. Pour la bibliographie, on en reparlera peut-être parce que j'ai donné quelques indications qui peuvent être utiles pour les personnes qui écoutent. Évidemment, je peux envoyer une bibliographie plus générale sur l'écriture qui me concerne, mais qui concerne aussi beaucoup d'autres publications qui ont été faites par des collègues, puisque c'est une question qui est importante pour l'école et qui est depuis longtemps, je dirais, à l'ordre du jour, cette question des brouillons qui semble se raviver de temps à autre, mais qui est déjà assez ancienne dans la réflexion de l'école. J'ai intitulé cette conférence « Génétique textuelle, spécificité et spécificité de l'écriture scolaire » et j'ai ajouté dans le sous-titre « Qu'apprend-on de et par les brouillons et la réécriture ? » parce que j'ai voulu insister sur le fait que les brouillons sont d'une part un espace à explorer, donc il y a de la part des enseignants un travail vraiment de lecture, peut-être à apprendre. Il faut apprendre à lire des textes d'élèves, c'est le titre d'un ouvrage célèbre de Claudine Fabre-Colz. Et d'un autre côté, qu'apprend-on, ça c'est du côté des élèves, qu'est-ce qu'ils apprennent finalement quand ils font un brouillon et en quoi cela peut-il les aider à améliorer ou à entrer tout simplement dans l'écriture ? Alors voilà donc pour le titre. Alors je vais présenter pour quelques diapositives ce qu'on appelle la critique génétique, enfin ce qu'on a appelé au départ la critique génétique, et qu'on appelle maintenant plutôt la génétique textuelle, parce que c'est la référence théorique entre guillemets, ou en tout cas la référence méthodologique à laquelle on se réfère, enfin à laquelle on pense lorsque l'on travaille sur les brouillons à l'école. Alors j'ai mis dans cette première diapo un certain nombre de dates, qui sont évidemment des choix tout à fait subjectifs, mais puisqu'il y a toutes sortes d'événements, je dirais, qui auraient pu m'arrêter et qui auraient pu surtout permettre de rendre justice aux personnes qui ont travaillé en critique génétique, mais j'ai choisi plutôt les événements institutionnels en quelque sorte. Et donc on s'aperçoit que cette critique génétique, qui était ainsi nommée, et qu'on continue parfois de nommer de cette manière, elle a commencé en 1968, donc c'est quand même pas tout jeune, cette discipline, et comme le nom l'indique peut-être, on voit qu'il s'agit d'une branche de la critique, de la critique littéraire notamment, puisque à l'origine, avec la nomination de Louillet, qui est considérée comme le fondateur de cette critique génétique, il s'agissait d'explorer la genèse, l'origine de la création poétique, de la création littéraire, en explorant les brouillons. Donc ça a été considéré au départ, cette branche nouvelle, comme une partie de la critique littéraire, mais très rapidement avec la constitution de l'équipe Heineu, c'est-à-dire d'auteurs qui ont travaillé sur cet écrivain allemand, des linguistes ont considéré que l'étude des brouillons relevait aussi d'une étude de la langue, de la langue des brouillons, et ça c'est quelque chose sur lequel je reviendrai par la suite. Donc plusieurs événements ont rythmé cette critique, ce qu'on a appelé la critique génétique. Alors, ce qu'on peut dire peut-être, c'est que par rapport à… En quoi est-ce que c'était nouveau ? C'est une chose peut-être importante à préciser. En quoi est-ce que c'était nouveau par rapport à la critique littéraire de l'époque, qui était pour beaucoup une critique biographique, une critique des sources, une critique qui s'intéressait souvent à l'origine, mais par la biographie le plus souvent, ou par la psychologie éventuellement de l'écrivain, et qui s'intéressait aussi aux sources de l'ouvrage créé, ce que cela avait de nouveau, c'était évidemment le fait de travailler ou d'essayer de travailler sur le processus même, le matériau lui-même de l'écriture, tel qu'on pouvait en trouver la trace dans le brouillon, et non pas d'étudier, comme le faisait la philologie à l'époque, les variantes telles qu'elles avaient pu être retrouvées, puisqu'on recherchait déjà les manuscrits d'écrivains, mais pour en faire autre chose, c'est-à-dire l'établissement du texte définitif. Là, le point de vue de Louiset et des personnes qui travaillaient à ce moment-là était tout à fait différent, puisqu'il s'agissait de rechercher cette trajectoire à travers le travail de la langue, lui-même perceptible dans les brouillons et dans tout cet écheveau compliqué que représente le brouillon. Alors, je passe rapidement sur ces dates, il y en a quand même quelques-unes qui sont importantes, comme la création de l'Institut des textes et manuscrits modernes, qui est maintenant, on peut dire, la principale fondation autorisée, officiellement, institutionnellement, à travailler sur les manuscrits d'écrivains, mais sur des manuscrits qui sont maintenant étendus à d'autres que les écrivains, puisque ce qui a permis de passer de la critique génétique à ce qu'on appelle maintenant la génétique textuelle, c'est l'idée qu'il y a, pas seulement chez les écrivains, mais chez tous scripteurs, des invariants que l'on peut trouver dans les brouillons, dans la façon de faire un brouillon. Et c'est ce qui permet de s'intéresser, par exemple, aux brouillons des musiciens, aux ébauches des peintres, aux brouillons des scientifiques, lorsqu'ils écrivent une théorie, enfin, lorsqu'ils découvrent, lorsqu'ils font des inventions. Et donc, le brouillon s'est peu à peu détaché, en quelque sorte, de son origine littéraire pour devenir pleinement un objet en soi, un objet lui-même étendu, comme on va le voir, à autre chose que la simple matérialité de la feuille, de manuscrits. Et ça, c'est ce que nous découvrons dans cette chronologie. Bon, alors, on a une date marquante, qui est celle de la création de la revue Génésis en 1992, donc il a été question tout à l'heure. Le livre de Almuth Grézion, qui est une des grandes figures de l'analyse des manuscrits en 1994. Et puis, avec Pierre-Marc de Biazy, c'est là que s'effectue le saut, entre l'appellation critique génétique et celle de génétique textuelle, ou même de génétique tout court, qui maintenant désigne justement cette activité qui consiste à essayer de trouver comment et par quel processus s'effectue une création, qu'elle soit littéraire ou pas, et en tout cas qui utilise le médium de l'écriture. J'ai mentionné à la fin de cette chronologie l'ouvrage de Jean-Louis Lebrave, qui est un des fondateurs aussi de la génétique textuelle, et qui est essentiellement un linguiste. Il a fait paraître, ou on a fait paraître en 2020, une théorie linguistique d'écriture qui rassemble l'essentiel de ces productions. Je tenais à signaler cet important ouvrage. Alors, maintenant, on va aborder finalement quelques définitions avant d'entrer dans le vif du sujet qui est l'école, le rapport avec l'école. Alors, peut-être, j'ai indiqué une distinction que fait Jean-Belman Noël qui distingue le manuscrit du brouillon. Alors, je l'ai fait parce qu'ayant travaillé avec un collègue brésilien sur les brouillons scolaires, je me suis aperçue que lui parle de manuscrit scolaire pour ses élèves, alors qu'en France, on parle plutôt de brouillon. Alors, en fait, le manuscrit, c'est l'ensemble des brouillons, c'est à l'origine, disons, l'élément, l'objet matériel qui est fait de la main de l'écrivain. Donc, il y a bien le terme de manuscrit et qui authentifie en quelque sorte sa provenance. Bien sûr, le manuscrit a quelque chose d'assez solennel puisque, en général, il s'applique plutôt à des écrivains reconnus. Et donc, c'est le témoin, le témoignage, en quelque sorte, le témoignage de la main de l'écrivain qui lui donne sa valeur. Alors que le brouillon est inachevé. Le brouillon, par essence, par définition, est un discours inachevé et il est beaucoup moins prestigieux dans sa manière, dans sa présentation, dans la façon même dont il est considéré, et notamment à l'école, on y reviendra, puisque Claudine Fabre-Colz, que j'ai citée dans ma présentation, et qui a travaillé sur les brouillons scolaires, je donnerai la référence tout à l'heure, disait que les brouillons, quand elles se sont occupées de les valoriser, ont été arrachés à la poubelle de la classe. Donc, les brouillons, ils sont faits pour être mis à la poubelle lorsqu'ils sont produits. En tout cas, c'est de la conception qu'on en avait. Et l'ITEM, donc l'Institut des textes et manuscrits, a contribué à montrer que c'est ce que la face, je dirais, négative du brouillon, c'est-à-dire les ratages, puisqu'on peut considérer qu'une page couverte de ratures, ce sont des essais infructueux, par rapport à l'œuvre elle-même, ces ratages sont très intéressants. Ils sont, même, quelquefois, tout à fait passionnants, parce qu'ils sont la trace d'un travail, d'un travail cognitif, d'un travail créatif, qu'il importe de reconstituer, si on veut avoir, peut-être, une chance de comprendre comment l'œuvre a pu naître. Alors, pour cela, les auteurs de l'ITEM ont essayé de construire, en tant qu'objet de recherche, le brouillon, même de le constituer en objet de recherche. Et pour aboutir à ce nouvel objet, ils sont partis de l'idée que le brouillon n'était qu'une étape parmi une succession d'autres étapes, puisque, finalement, l'écriture au brouillon peut être considérée comme une succession d'essais orientés chronologiquement, orientés dans le temps. Et Jean-Louis Le Brave va plus loin et il considère qu'on pourrait parler du brouillon comme constitué par du texte qui contient, je cite, « des substitutions chronologiquement orientées ». On va donc considérer que sous l'apparent fouillis des ratures se trouvent un certain nombre d'opérations cognitives, d'opérations mentales qui vont être classées, ordonnées et dont la plus importante peut être nommée substitution puisqu'après tout, on va remplacer du texte par du texte. Donc, c'est une des façons de dénommer un peu abstraitement le brouillon plutôt que de le considérer comme un objet concret ou en même temps qu'on le considère comme un objet concret. Alors, Claudine Favre que j'ai citée plus haut fait du brouillon un objet dynamique puisqu'il est temps de venir. Après tout, nous ne savons pas combien de brouillon nous allons produire lorsque nous écrivons ou lorsque nous sommes lecteurs d'un auteur. lacunaire parce que, par définition, le brouillon ouvre les champs du possible et donc peut constamment, on le sait si on étudie Flaubert ou même, avant lui, Balzac, on sait qu'il y a, et Proust après, qu'il peut y avoir constamment des additions ou constamment des retours en arrière, des retouches, etc. et à contrainte parce qu'effectivement, le brouillon n'a qu'un temps et il est éphémère. À un certain moment, il faut qu'il cède la place à du texte. Alors, nous en arrivons maintenant à ce qui fait que le brouillon a été après cette constitution en tant qu'objet scientifique. Comment a-t-il atterri finalement dans l'institution scolaire ? Comment la critique génétique, la génétique textuelle, a-t-elle été finalement considérée comme utile et plus qu'utile révolutionnaire d'une certaine manière pour aborder l'écriture et en quoi la didactique est-elle concernée par cette démarche ? Alors, je dirais qu'il y a trois éléments qui nous semblent importants à tous ceux qui travaillent dans ce domaine. c'est d'abord que les brouillons nous montrent que l'écriture est un travail, que le texte que nous lisons en édition n'est pas un donné qui est sorti tout armé du cerveau de l'écrivain, mais qu'il a nécessité dans le temps un travail, que ce travail est laborieux pour le dire avec d'autres mots et surtout qu'il passe par un certain nombre d'états transformables dans le temps. Il est donc un objet mouvant qui obéit à des contraintes on l'a dit qui sont souvent les contraintes de temps mais aussi les contraintes de la page elle-même. C'est un objet sémiotique c'est-à-dire qui nous interpelle par justement tous les signes et pas seulement les signes écrits mais quelquefois aussi des symboles que l'on trouve sur le brouillon et qui nous rappelle que cet objet eh bien il est la trace d'opérations qui sont inconnues nous n'en avons que la toute petite partie visible il y a cette grande inconnue qui est qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'écrivain ou qu'est-ce qui se passe dans la tête du scripteur mais on est réduit simplement à observer les traces ce qui nous en reste sur la page et ce qui nous en reste sur la page eh bien justement Anne Grésillon qui est citée dans cette diapo eh bien elle essaie justement de le constituer d'une façon un peu rigoureuse pour qu'on puisse travailler c'est-à-dire que le brouillon va devenir un objet de travail un objet sur lequel on peut qu'on peut faire parler d'une certaine façon alors je vais relire juste un extrait bon la construction de l'objet face à une page de brouillon couverte de ratures de réécriture d'ajout de permutation il faut isoler des unités de réécriture et les ordonner ça on peut dire que c'est le propre de tout objet scientifique ou en tout cas de tout objet qu'on constitue en objet de recherche et c'est ainsi que un certain nombre de constantes on peut dire d'invariants sur tout brouillon vont être mises en ordre par l'équipe de l'ITEM je lis la fin la dynamique initialement alors là j'arrive pas à lire pardon parce que le texte pardon initialement symétrique et acronique la substitution appliquée à l'analyse des manuscrits est munie de la dimension du temps comme l'écriture elle-même elle est orientée A devient B et non l'inverse ce qui peut être symbolisé par ce que les généticiens nomment les opérations de réécriture ils en distinguent quatre donc quatre qui peuvent évidemment se trouver sur tout brouillon se cumuler la joue la suppression la substitution et le déplacement alors ce qui est symbolisé par les les fléchages que vous voyez c'est justement ce qui se produit mentalement en quelque sorte chez le scripteur mais qui aboutit à des gestes scripturaux sur le brouillon c'est-à-dire que la joue c'est à la place de rien il y a quelque chose la suppression c'est l'inverse on enlève quelque chose qui existe et on le voit avec la bifure ou la rature elle-même la substitution c'est le remplacement alors ce remplacement c'est à la fois une suppression et un ajout puisque on rature quelque chose mais on ajoute par-dessus autre chose et le déplacement on prend une partie de texte qu'on va mettre dans un autre endroit dans un autre ordre le texte va donc changer en quelque sorte de physionomie puisque des fragments vont être interpellés alors ces quatre opérations elles sont donc abstraites si vous voulez et le travail du généticien c'est de les réduire à l'abstraction mais en même temps de les retrouver dans chaque manuscrit ou chaque brouillon et on peut dire que c'est une des choses justement que la didactique dans la didactique s'est emparée elle a récupéré je dirais la méthodologie de la génétique textuelle pour se l'approprier et pour se l'approprier afin de l'utiliser pour un objet qui est un tout petit peu différent qui est le brouillon scolaire et qui a certes des caractéristiques communes avec le brouillon d'écrivain mais qui a aussi des caractéristiques propres alors j'en ai listé quelques-unes et la première évidemment la plus intéressante sans doute c'est que le brouillon est institutionnel en quelque sorte comme l'est l'écrit scolaire c'est-à-dire qu'il est institué par des programmes par quelquefois même des injonctions magistrales et cela depuis presque toujours on peut dire puisqu'on écrit d'abord au brouillon avant de recopier au propre en tout cas c'était l'injonction la plus courante y compris au début des exercices d'écriture de l'école mais il a aussi une caractéristique c'est qu'il n'est pas privé ou en tout cas il va maintenant ne plus l'être après l'avoir été pendant un grand moment puisqu'on ne regardait pas les brouillons des écoliers au contraire ils étaient jetés sans avoir été observés loin du monde et à l'heure actuelle le brouillon n'est plus privé puisque précisément il est l'objet d'un regard extérieur de la part de l'élève lui-même qui va y revenir et qui va y travailler devant tous l'élève est montré et se montre en train de raturer mais de surcroît il est soumis à l'œil de la classe et des élèves en général je ne reviens pas sur la suite je pense que vous voyez chacun des éléments il y en aurait d'autres certainement en particulier le fait qu'il est soumis à une évaluation qui est l'évaluation de l'enseignant en premier lieu mais aussi dans la mesure où le brouillon peut être dévoilé par exemple où le texte écrit va être utilisé à son tout début il peut être soumis à l'évaluation de ses pairs et une chose importante c'est un élément l'écrit scolaire et le brouillon on peut dire c'est à la fois l'instrument et l'objet de l'apprentissage je pense que ça c'est vraiment ce double aspect est important parce que le brouillon c'est ce par quoi ce grâce à quoi on écrit mais c'est en même temps un objet qui sert à mieux écrire donc il y a ces deux aspects là qui sont je dirais le point central de la didactique et qui peut-être justifie le fait qu'on veuille précisément maintenant utiliser le brouillon dans ces deux sens là alors dans sa forme c'est un objet concret évidemment le support visuel du travail d'écriture de l'élève et le lieu d'inscription d'une activité visible ce que je disais plus haut il a des formes qui peuvent être évidemment très variables et c'est maintenant ce que je vais aborder pour entrer plus avant dans mon sujet et je dirais qu'il est ce qui est peut-être le plus intéressant pour nous c'est que il contrairement au brouillon d'écrivain il comporte les traces d'un allocutaire c'est-à-dire les traces de l'enseignant pas toujours tous les brouillons ne les comportent pas et tous les textes écrits ne les comportent pas mais on va voir dans les exemples que je vais donner que l'enseignant parfois intervient sur ce premier matériau d'écriture de l'élève alors on va voir maintenant quelques exemples de supports écrits et différentes formes de brouillon telles que l'école telles que je les ai recueillis dans un certain nombre de classes alors c'est évidemment très difficile de dire qu'il existerait une forme de brouillon en fait il en existe différentes formes qui sont liées au projet didactique de la classe qui sont liées aussi à l'habitude que les élèves peuvent avoir d'écrire ça c'est très important je crois de le signaler plus la précocité de la mise de l'élève en face de travaux d'écriture est précoce pardon plus est précoce la confrontation que l'élève a à l'écrit plus le brouillon va être un objet multiforme varié riche et qui permet à l'élève de de s'emparer de de l'écriture et de 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 plonger dans les apprentissages de l'écrit alors il s'agit dans ce premier exemple d'une d'un brouillon d'une classe que j'ai recueillie auprès d'une classe de CM2 il y a déjà longtemps et il s'agissait dans ce travail d'écriture pour les élèves d'écrire à partir d'images donc il y avait des images à remettre en ordre c'était un concours d'écriture et les élèves après avoir travaillé en groupe étaient requis pour pour faire ce travail d'écriture et on leur on les avait incités à ne pas utiliser de blanc ou ne pas ne pas écrire au crayon précisément pour conserver les traces de ce travail de réflexion qui est à l'oeuvre dans le brouillon alors on voit qu'à un certain endroit l'élève a quand même utilisé du blanco et puis finalement elle a elle a réécrit par dessus on voit aussi qu'il y a une grande croix qui traverse la partie centrale de ce de ce brouillon et qui ne correspond pas à une rature alors là c'est une spécificité de l'écriture scolaire et je pense que peut-être certains d'entre vous qui les ont pratiquées ou qui les ont vues dans les classes savent que les élèves quand ils ont écrit ou quand ils ont recopié et bien quelquefois ils mettent une croix pour montrer que c'est fini qu'on n'a plus à recopier cette partie-là alors il y a aussi des écrivains qui le font d'ailleurs et donc là on a diverses formes de ratures vous voyez qu'il y a par exemple aussi du texte entouré qui correspond à des paragraphes que l'élève veut recopier pour les mettre en face de l'image donc il y a tout un raturage qui est spécifique qui est propre à l'élève qu'on voit dans cet exemple-là et qui est lié aussi au type d'écrit qui était requis c'est-à-dire que c'est un texte accompagné d'images donc là c'est une production qui est très spécifique alors là en revanche dans ce deuxième exemple nous avons c'est un brouillon mais comme vous voyez c'est un brouillon qui ressemble beaucoup à un texte écrit définitif et qui correspond à cette pratique de l'école qui a été je dois dire souvent assez peu fructueuse et qui est devenue comme une sorte de passage obligé ou une sorte de poncif du brouillon les trois jets les trois jets successifs donc alors il y avait un premier jet un deuxième jet et un troisième jet qui étaient censés améliorer considérablement les deux premiers or ces trois jets ils étaient en fait écrits comme si c'était trois productions d'écrits différentes et il n'y avait pas grand chose de ce que l'on appelle vraiment le brouillon c'était plutôt trois essais successifs on pourrait dire ça comme ça et donc là on quitte la matérialité du brouillon et on a affaire à ici une première production où l'élève rature mais très peu et en fait ce que l'on voit qui est en rouge et bien c'est le travail de la locutaire c'est ce que j'ai appelé de la locutaire c'est-à-dire l'enseignant qui va très scrupuleusement noter toutes les erreurs qui va même rectifier et réécrire lui-même elle-même en l'occurrence c'était dans une classe de CE2 le texte qui est censé avoir été mal écrit par l'élève alors là on voit que le travail sur le brouillon ne sert pas à grand chose puisque l'élève n'a pas lui-même à effectuer ce travail ce travail d'évaluation ou de retour sur son texte qui n'existe pas ici puisque c'est l'enseignant qui s'empare du brouillon et qui finalement il fait un travail traditionnel de correction alors ce troisième cas est encore autre chose puisque là vous avez alors un véritable brouillon d'ailleurs l'élève a tenu à indiquer qu'il s'agissait d'un brouillon dans son entête comme vous le voyez elle m'a mis un S puisque en réalité il s'agit dans cette dans cette forme que vous avez sous les yeux d'un texte qui a été d'un premier brouillon qui a été redistribué par l'enseignant à sa classe pour que l'élève puisse relire son texte et ensuite faire des modifications sur ce texte alors je trouve que dans ce brouillon ce brouillon est intéressant parce qu'il y a des modifications d'abord qui vérifient les quatre opérations d'écriture dont on a parlé tout à l'heure puisqu'on a des suppressions donc on a des lignes raturées barrées on a des ajouts en marge on a des substitutions puisque sont écrits en surcharge au-dessus du texte des éléments de remplacement et puis on a des déplacements avec des flèches des fléchages un peu partout et j'ajoute qu'on a aussi ça c'est plus intéressant des éléments dits métalinguistiques alors métadiscursifs qui sont des réflexions que l'élève fait sur le langage que constitue le brouillon et c'est là où la didactique peut constituer elle aussi l'objet brouillon en objet scientifique en quelque sorte puisqu'on voit que l'élève a ajouté au fond des instructions pour elle-même comme ici Alinea elle sait que pour la prochaine fois il faudra décaler un tout petit peu le début de son texte et puis là elle met ok donc à la fin elle apprécie elle-même la partie de texte qu'elle veut maintenir quelquefois dans la marge sont indiquées des interrogations que fait l'élève donc on voit que là on a quelque chose qui est très différent du brouillon antérieur qui était simplement une production maladroite de l'élève ou en tout cas une première production de l'élève une production écrite dans le sens traditionnel de terme là il y a vraiment un travail réflexif qui est à l'oeuvre de la part de l'élève qui cherche à utiliser un certain nombre de réflexions qui ont eu lieu en commun dans cette classe en l'occurrence de sixième donc notamment à partir de la lecture orale qui avait été faite par l'enseignante de plusieurs autres brouillantes donc il y a un retour réflexif sur le texte qui fait parler d'opérations métalinguistiques l'élève prend pour objet la langue du brouillon et elle en fait et elle sur un certain nombre de points qui peuvent être un mot mais aussi une partie de texte un espace ou même des éléments qui ne sont pas présents sur le texte mais dont elle parle comme d'éléments linguistiques qu'elle ajoute ici matériellement dont elle laisse trace matériellement sur son texte et donc c'est ainsi qu'on peut parler du brouillon comme la trace d'une activité métalinguistique vous avez pour caractériser ce travail une analyse faite par Claudine Fabre dont je mets la référence sur cette diapo les brouillons des colliers ou l'entrée dans l'écriture qui date de 1990 et j'en profite pour rendre hommage à son travail puisque c'est la première à s'être intéressée aux brouillons des colliers à les avoir sortis de la poubelle ou même de l'anonymat ou même encore de leur obscurité totale puisque finalement ils étaient parfois ignorés mis à la poubelle pour en faire un objet dont on voit que la rature est le symbole et alors on peut parler de rature non pas seulement pour parler de bifure mais pour parler de modification métalinguistique une modification sur le premier écrit ou sur la la première trace qu'est la production d'écrits en elle-même et on peut dire je prends le deuxième exemple enfin le deuxième paragraphe qui est très parlant la production de la rature interrompt provisoirement l'enchaînement syntagmatique de la production du discours et ne se situe pas dans le plan du langage de dénotation c'est-à-dire que ça n'est pas fait pour ajouter du contenu en tant que tel elle n'oppose pas du silence à du langage mais du discours repris à du discours non repris ce que fait la rature même s'il n'y a pas de substitution s'il y a simplement un élément de bifure ce que fait la rature et bien c'est justement dire implicitement ça ne va pas je me reprends je veux modifier mon texte et c'est ça que le geste qui consiste à introduire une bifure sur un texte nous dit c'est donc une activité métalinguistique même si elle est sans mots elle est simplement avec ces signes-là alors voici un exemple justement de ce travail réflexif qui est manifesté par une rature dans ce grouillon de CE2 c'est un double niveau où nous voyons que l'élève se rend compte dès le début qu'il ne répond pas à la consigne bon le texte stipule que c'est la suite d'un écrit il s'agit d'un épisode de l'Odyssée que les élèves ont lu c'est une version abrégée de l'Odyssée et la consigne demande à ce que le scripteur se mette à la place d'Ulysse et donc qu'il écrive à la première personne comme s'il était Ulysse comme s'il racontait lui-même le récit or l'élève commence son texte en disant en mettant Ulysse enfin c'est même pas il ne va pas jusqu'au bout de son de son idée et très vite il barre et il remplace par j'entre j'entre par la première personne donc là on a même si c'est muet vous voyez par la simple orature l'exemple d'une activité du scripteur qu'on peut reconstituer de cette façon et la suite les compagnons d'Ulysse il a continué à écrire en se voyant à la troisième personne il s'aperçoit au cours de la plume qu'il ne répond pas à la consigne et donc qu'il biffe ce qui fait qu'on peut parler ici de rature immédiate et non pas de rature après relecture c'est en cours d'écriture où on voit que ce travail réflexif se produit et ça je crois que c'est important de montrer que le brouillon peut dénoter justement un travail qui ne nécessite pas toujours de revenir une deuxième fois sur le texte mais déjà dans la première inscription il y a ce travail à l'œuvre et ça évidemment on ne le voit pas si on travaille que sur la copie finale et de ce point de vue-là c'est intéressant parce que ça nous montre que l'activité chez l'élève est souvent une activité méconnue et qu'elle peut être intense alors je parlais tout à l'heure de brouillon institutionnalisé c'est-à-dire d'un objet qui se constitue un objet scolaire qui est scolarisé et on le sait depuis la maîtrise de la langue donc ça fait quand même déjà depuis 1992 presque 30 ans que le brouillon est constitué en objet d'apprentissage c'est-à-dire qu'il est prévu que cette mise en mots du texte soit guidée par l'enseignant il est même encouragé par les documents d'accompagnement des programmes de 2002 on le voit à utiliser les suggestions de révision élaborées en classe et pour cela vous voyez on va retrouver les opérations de réécriture de la génétique textuelle ajouter supprimer remplacer déplacer des morceaux plus ou moins importants etc. tout cela va se retrouver à intervalles réguliers dans les instructions de l'école je ne le détaille pas parce que ce n'est pas notre objet principal mais jusqu'aux années les plus récentes en 2018 je crois et même 2019 il y a encore des documents qui indiquent justement de façon expresse que le brouillon ou en tout cas l'écriture le premier travail à l'écrit de l'élève est un objet d'enseignement l'enseignant accompagne l'élève dans ce travail-là alors on va le voir oui on peut le voir aussi à travers l'évolution des termes qui ont été employés par par l'éducation nationale pendant longtemps on a parlé de correction et d'ailleurs on continue à le faire la correction a un fort parfum de normes de normativité lorsqu'on parle de correction on parle bien sûr de ce que fait l'enseignant sur le texte de l'élève il le corrige il le met conforme il le rend conforme à la norme alors est-ce que c'est ça réécrire hélas pour beaucoup d'enseignants ça a été et peut-être même c'est encore le seul travail de réécriture qui est envisagé tandis que ce qui est préconisé c'est plutôt un terme qui a fait son apparition en même temps que le terme de réécriture qui est à peu près concomitant qui est le terme de révision c'est un terme anglais qui a été utilisé pour qui vient des modèles psychocognitifs on peut même aller jusque là qui modélisent en quelque sorte l'activité d'écriture et qui disent enfin qui expriment le fait que tout scripteur ordinaire ordinaire ou pas d'ailleurs écrivain ou non passe toujours par une forme d'évaluation d'auto-évaluation en quelque sorte de son texte qui intervient à différents moments de la production il y a des modèles psychocognitifs dont vous connaissez peut-être l'existence notamment le plus célèbre d'entre eux le Eyes and Flower dont on a parlé abondamment dans les années 90 justement qui a modélisé cela ce travail d'écriture comporte une révision à certains moments et pas forcément à la fin du travail alors bon beaucoup l'ont l'ont indiqué il y a une ambiguïté quelquefois sur le terme de révision qui peut être plus ou moins concurrent de reviving alors il y a revisionaire reviving excusez-moi pour mon accent qui sont employés l'un pour l'autre quelquefois et c'est ce que l'objet de l'article de Hurley dans Langage dont vous voyez ici l'exemplaire soit c'est large soit c'est moins large mais ces deux termes désignent en tout cas des activités de retour sûr par la lecture essentiellement et sans forcément modifier le texte sans forcément le réécrire entièrement et sans nécessairement non plus apporter une réécriture ça ces variétés si vous voulez sont importantes à mentionner et puis donc il y a ce fameux terme de réécriture qui a beaucoup concurrencé le terme de brouillon puisqu'il est associé à celui-ci et on voit qu'il est très ambigu ou ambivalent en tout cas il a au moins quatre sens de base dans le numéro de pratique qui était consacré à la réécriture un article de Daniel Bessona montrait que ça pouvait signifier quatre choses différentes écrire à nouveau reprendre là où on s'est arrêté écrire à partir du texte d'autrui et retravailler un texte déjà écrit pour l'améliorer donc c'est quelquefois d'ailleurs deux ou trois de ces sens peuvent se conjuguer pour désigner la réécriture et même l'activité qui est menée dans les classes donc plus récemment Claire Doquet montre qui est aussi une des chercheuses qui travaille sur la réécriture bien sûr et sur le brouillon montre que la réécriture peut se présenter sous trois formes principales donc une modification du segment en train de s'écrire donc là c'est vraiment étroit une modification de l'énoncé qui vient juste d'être écrit et une modification en différé lors d'une relecture postérieure à l'énonciation donc il y a un empant plus ou moins large j'ajoute que cette réécriture peut être partielle qu'elle peut être aussi faite dans le même laps de temps enfin suivre de très très près l'écriture la première écriture enfin on s'aperçoit qu'il y a disons une palette très large très étendue de manières de faire de manières de faire écrire aussi dans sa classe et contrairement justement à cette pratique malheureusement très stéréotypée et souvent très étroite des trois gestes successifs dont je parlais tout à l'heure alors je vais maintenant présenter des exemples un peu plus précis de réécriture qu'on va pouvoir analyser alors je vais essayer d'accélérer un peu et on va voir que la réécriture n'est pas seulement ou pas nécessairement liée à l'écriture au sens concret du terme c'est-à-dire à l'aide d'un stylo ou d'un moyen de graphier sur la page mais que on peut aussi effectuer une réécriture à partir d'un travail d'un premier travail décrit sur écran puisque l'exemple que vous avez sous les yeux provient d'une classe de CP que j'ai suivie et qui travaillait pour partie en classe mobile alors ce qu'on appelle la classe mobile enfin je pense que peut-être vous le savez c'est ce qui se produit dans certains établissements qui ont la chance d'être dotés d'ordinateurs et dans lesquels les élèves vont s'exercer à l'écriture sur écran par groupe tournant alors dans le cas de cette classe qui est une classe de CP donc qui a très précocement été exposée à la capacité d'écrire nous avons un écrit d'un enfant qui a d'abord produit son texte directement à l'ordinateur donc c'est ce que vous voyez le 3 février il écrit Igor va libérer Zoé ou va donner des fausses pièces bon alors pour éclairer le sens de ce texte il faut comprendre que les élèves avaient travaillé avec leur professeur avec leur maîtresse sur un texte dont on avait lu le début il s'agissait d'écrire la fin tout simplement la consigne c'était écrit la fin du texte que nous avons lu en classe et donc cet élève s'exerce et écrit directement sur la page le texte que vous voyez et ensuite ce texte est donc conservé il est imprimé et une semaine plus tard l'enseignante le distribue à ses élèves aux élèves scripteurs en leur disant vous allez le relire si vous êtes satisfait et bien vous le laissez sinon vous pouvez ajouter des choses que vous pensez meilleures mais vous le faites cette fois-ci avec un stylo traditionnel et donc on a trois propositions la troisième étant peu visible il va donner des fausses pièces donc au lieu de va donner vous avez des donner des la segmentation cette fois-ci est l'objet d'une hésitation de la part de l'élève et comme on voit ici l'écriture la réécriture n'améliore pas le brouillon ça je crois qu'il faut il faut aussi montrer ça il me semble et ce qui est intéressant si vous voulez c'est que l'élève reprend dans son dans la suite du texte qui est censé terminer le texte une une production qui existait déjà va donner mais il l'écrit sous une autre forme et on voit quand même l'emploi du pronom qui est intéressant et qui remplace Igor et alors dans une dernière dans une dernière version que vous enfin malheureusement qui n'apparaît pas très clairement à l'écran c'est il donnait des fausses pièces c'est il et puis donner ensuite bon donc on voit ce qui est intéressant là c'est les hésitations de l'élève vous voyez dans l'inscription le fait que finalement l'élève s'interroge sur la meilleure façon de produire un texte qui qui peut dont il dont il estime qu'il est plus correct ou en tout cas qu'il correspond à ce qui est juste alors on reviendra sur le problème que pose le fait que le texte soit la première version du texte soit produite sur ordinateur alors on a un deuxième exemple là que j'ai transcrit parce que c'était donc peu lisible alors même chose le texte est écrit à l'ordinateur peut-être que le roi Igor donne à Barberage un coffre avec de l'or et à l'intérieur il y a un crabe et le crabe le pince et puis alors ensuite le travail de réécriture là n'est pas compris de la même façon par cet élève puisqu'il ajoute du texte alors c'est pas un travail métalinguistique comme le cas de l'élève précédent il hésite sur différentes formes différentes segmentations du verbe là c'est plutôt un ajout de contenu en quelque sorte et donc où il va mettre une grosse pierre entourée en doré et il tombe et il se fait manger par le requin donc là le travail de réécriture va servir à l'élève à ajouter du texte simplement à produire en plus c'est une production supplémentaire qui est ajoutée et non pas un retour sur donc c'est une autre interprétation de la réécriture par cet élève là et puis avec ce troisième exemple toujours le même dispositif alors là c'est intéressant parce que l'élève s'aperçoit quand il reprend son texte donc je vais te jeter ton cable à la mer je ne te donne pas tes dix mille pièces donc là c'est un fragment de dialogue dont l'élève imagine par lequel l'élève imagine que se conclut le récit et en relisant il s'aperçoit qu'il a oublié qu'il a oublié le mot d'or et alors donc ça décale absolument tout évidemment parce que dans sa première version je ne vais pas te donner tes dix mille pièces le roi Igor délivrera Zoé voilà va délivrer Zoé bon et donc en relisant il s'aperçoit qu'il l'a oublié et donc vous avez toutes sortes de ratures qui sont avec des substitutions vous voyez parce que qui correspondent à l'ajout intercalé entre le premier segment et le deuxième segment entre la première phrase et la deuxième phrase puisque là il n'y a pas de ponctuation on est amené on est amené à le à le conjecturer voilà et donc là vous voyez on a encore une autre façon de raturer une autre façon de brouillonner en quelque sorte de revenir métalinguistiquement sur le texte alors là je vais passer un peu rapidement parce que je vois que l'heure avance et je voudrais quand même pouvoir vous passer des films donc là c'est un un exemple de brouillon en 3G mais pour une fois ces 3G sont particulièrement significatifs je ne sais pas si vous arrivez à bien bien voir ce qui est écrit mais on a là des un travail en géométrie où les élèves devaient construire deux droites perpendiculaires et les réécritures successives correspondent à l'ajout par l'enseignant en l'ajout oral la reprise par l'enseignant de son de son cours pour que les élèves comprennent mieux comment on construit effectivement deux droites perpendiculaires en fait tout le problème d'écriture relève d'un problème cognitif essentiellement et donc modifie aussi le travail de réécriture le travail de réécriture n'est pas seulement lié à des problèmes je dirais de description ou des problèmes simplement de meilleure tournure du texte mais à des problèmes de contenu alors maintenant je voudrais passer ah oui alors donc là il faut que je j'arrive au film voilà alors je je vous j'ai demandé on va faire comment se t'appeler les mots en les mots et j'ai demandé en fait c'était un un pays historique il va marcher et après je vais il va il va craquer quelque chose après il va il va il va après il fait animal 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 et après après il va rentre c'est ça très beau et après animal animal et là le chef de la il dit tout animal 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 et le chef de la tri de la tri de la animale animal 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 hier c'est comme son fish qu'on va qu'on va gì J'entends bien un bruit. J'entends bien un bruit. J'entends bien un bruit. Les élèves sont invités à travailler à deux, donc ils sont constitués en diade, toute la classe est constituée en diade, et les élèves, dans un premier temps, planifiaient le texte qu'ils ont à écrire. C'était un conte des origines, c'est-à-dire pourquoi les tigres ont une queue, pourquoi les arbres sont verts, etc. Des choses de ce genre. Et donc, là, les deux petites filles imaginent un texte qui s'intitule « Comment sont apparus les mots ? ». C'est déjà particulièrement inventif. Et donc, il y a un premier temps de planification, un second temps où elles écrivent alternativement. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est justement avec une écriture plus… Enfin, chacune écrit à son tour, vous avez une partie plus en gras et une partie plus claire. Je vous lis le texte rapidement, qui correspond et qui est dicté l'une par l'autre, celle qui écrit, et qui correspond à ceci. C'était un homme préhistorique qui marchait et tout d'un coup, il entendit un bruit. Splatch, c'était un truc bizarre. Il alla dans sa tribu, il dit « Ni mal, mal ». Le chef dit d'une voix aiguë « Manimal, animal ». Il alla chasser une autruche. Avec son compagnon, il dit « Animal ». Il trouva une idée, il courut après l'autruche en disant « Animal, animal ». Son compagnon alla prendre les œufs, il trouva un trou et l'autruche tomba dedans. Maintenant, on sait prononcer tous les mots. » Voilà. Alors, donc là, c'est ce travail-là qui est fait par ces deux élèves. J'y reviendrai plus tard et je voudrais vous passer le deuxième film. Pardon, ça va ? Oui. Est-ce que tu peux mettre « Qui » là ? « Qui » à la princesse ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Est-ce que tu peux mettre « Qui » ? Attends, « Qui » sur la princesse, là, ici ? » Un petit... Un, deux, c'est comme ça ? Non, 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 attends, non. Le « Q » ou « I » sur la princesse ? Non, là, ici, là, avec un petit espace. Là, là, il y a un petit espace. Rappel, ils sont les dédits pour le prénom et la date. Alors, vous voyez sur l'écran à gauche, avec le stylo traceur, ce qu'écrit la petite fille à droite. Voilà, alors je reviendrai plus particulièrement au moment des questions là-dessus. Et je voudrais, donc, pour terminer, indiquer de nouvelles formes de brouillon, puisque ce que vous voyez là, c'est vraiment des possibilités qui existent et qui montrent que la réécriture, les façons de réécrire ne sont pas toutes ou ne sont pas forcément liées à cette idée des 3G ou à cette correction faite, effectuée par l'enseignant. Alors, il y a, donc, un travail qui a été fait, qui consiste à rassembler des corpus d'écrits scolaires et qui nous permet de voir la variété des écrits scolaires et qui est disponible pour les enseignants s'ils veulent, justement, s'inspirer de ce qui existe déjà, puisque dans ces grands corpus sont insérés, précisément, les différentes formes, les différents passages par lesquels les élèves, on a conservé toutes les versions par lesquelles sont passées les élèves. Donc, ça, sur la plateforme Hortolang, notamment, on a une sorte de grande collection de brouillons. C'est maintenant devenu un projet de recherche à part entière. Alors, je passe là-dessus, j'y reviendrai. L'ingénierie didactique propose aussi d'autres appuis. La carte montage, j'y reviendrai. La classe mobile, j'en ai parlé. Et Scriptlog, alors, le projet Turing, c'était le projet qui a abouti au film que vous avez vu, le deuxième, où les enfants travaillent avec un stylo qui rend compte de toutes les modifications en temps réel faites par l'élève en train d'écrire. Et ça se passe pendant la classe. C'est-à-dire que vous aviez en incrustation sur l'image le reste de la classe qui était en train de travailler. Donc, ça n'est pas du tout fait de façon expérimentale. C'est fait dans une classe ordinaire. Alors, je termine par une série de questions. Je m'excuse, c'est un peu abrupte cette fin, mais j'y suis obligée par le temps. Voilà. Parmi les questions, évidemment, une qu'on peut se poser et qui nous concerne particulièrement, les traces de modifications sont-elles vouées à disparaître avec l'écriture sur écran ? C'est une crainte qu'on peut avoir, effectivement, parce que si on n'a pas de logiciel, et en tout cas, comment faudrait-il exploiter un logiciel qui rendrait compte de toutes les opérations, parce que c'est quelque chose d'assez long à faire ? Faut-il et pour quel usage favoriser d'autres formes de brouillon ? Je n'ai pas parlé des écrits intermédiaires, mais c'est une possibilité. La carte mentale, je le répète. Une question sur les stratégies d'écriture des scripteurs. Je ne fais qu'exquisser ici une question qui a son importance. Il y a des scripteurs dont on nous dit qu'ils sont plutôt à programme ou d'autres à processus. À programme, ça signifierait qu'il y a, en effet, une planification et qu'on aide les élèves à planifier leur texte, mais il y a aussi des élèves qui ne sont pas à l'aise avec ça, comme il existe des scripteurs, des écrivains qui ne sont pas à l'aise avec ça, et pour lesquels l'écriture elle-même est une dynamique suffisante qui permet de trouver des idées et d'avancer. Donc, voilà, type de scripteur, type de scripteur scolaire, voilà une question aussi, je pense, qui est intéressante à poser. Le genre d'écrit. Le genre des écrits, on a vu qu'il y a des écrits très différents, des écrits scientifiques, des écrits, des suites de textes, des écrits d'invention, des comptes rendus, enfin, toutes les formes d'écrits possibles, favorisent-ils des stratégies inédites ? On peut ne pas aborder de la même façon à l'écrit ce type-là. Et pour terminer, je dirais que en quoi l'écrit est en train de se faire et la captation de l'écrit en train de se faire au moment même où il se fait et pas lorsque le brouillon est achevé, peut-il changer ou faire changer les représentations de l'écriture des maîtres et des élèves ? Donc, c'est ça aussi l'une des questions, l'une des pistes qui est ouverte à partir de cette réflexion sur les brouillons. Et donc, je termine par une bibliographie qui est un peu chargée. Je m'excuse, je n'ai pas très modeste puisque j'ai donné un certain nombre de mes productions. et je m'arrête là en m'excusant d'avoir inquiété sur le temps de Karine. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose d'être le relais pour plus de praticité des différentes questions qui ont été posées. Alors, vous en avez d'ailleurs posé dans votre conclusion, dans certaines, mais je vais les prendre par ordre d'arrivée. Il y a une première question sur la pertinence pour les élèves de prendre en compte leur brouillon lors de l'évaluation d'une expression écrite. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent pour les élèves ? Oui, alors, tout dépend de ce qu'on entend par brouillon et tout dépend si on considère que l'évaluation doit être faite séparément sous une forme formalisée du texte de l'élève. Alors, ce que j'ai essayé de montrer dans cet exposé, c'est qu'il n'y a pas de règle en fait. Tout est possible. Le plus important, c'est, je crois que ça, peut-être que je ne l'ai pas suffisamment mis en valeur, mais ce qui est important, c'est que l'élève soit conscient des éléments qui ont posé problème dans son texte. Et ça, il peut le faire si on lui redonne de façon différée, par exemple, un premier brouillon, un premier texte, si vous voulez, un premier support. Bon, ce qui a servi de support au départ. Mais bien sûr, ça nécessite, entre le moment où il a fait son premier travail et le moment où il va éventuellement réécrire, ça nécessite un travail collectif et un travail en didactique avec l'enseignant. Ça ne peut pas, enfin, ça n'est pas magique. Je veux dire par là, le travail ou le retour sur le brouillon, il faut qu'il soit aidé par l'enseignant ou il faut qu'il soit aidé éventuellement par les pères, c'est-à-dire par la lecture qui est soumise à des pères. Et c'était ce qui se faisait dans la handiade avec les deux petites. Elles se relisaient mutuellement. Il y en avait une qui disait, moi, j'aurais rajouté qui ici ? Puis ensuite, elles relisent, etc. C'est sous cette forme-là que moi, je vois les deux opérations un petit peu mêlées, si vous voulez, l'évaluation. Enfin, toute écriture au brouillon comporte nécessairement une auto-évaluation, une réévaluation du texte qu'on est en train de faire. Et ensuite, avec l'aide ou pas, mais avec une aide institutionnalisée au début de l'enseignant et ensuite de plus en plus autonome pour l'élève. Merci. Alors, il y a également une question sur l'évaluation. Il y a deux questions qui se ressemblent un peu, donc je vais les coupler. Il y a une première question qui est posée sur, est-ce que si l'écrit au brouillon est correct et que la réponse au propre est erronée ? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'évaluer ce brouillon ? Et il y a un deuxième niveau de question, toujours sur l'évaluation, mais est-ce que vous pensez qu'il est important de prendre en considération le brouillon en temps de progrès ? Étant donné qu'il s'agit d'une autocorrection, est-ce que vous pensez que pour l'évaluation, on doit prendre en compte les différents retours de l'élève sur leur production ? Oui, alors, quand j'ai travaillé sur les brouillons, je me suis rendu compte qu'il y avait une censure qui s'effectue au moment de la recopie. J'avais calculé même, enfin j'avais fait un travail un peu académique où j'avais compté même le nombre de mots au premier jet, au deuxième jet, à la recopie, etc. Et ce qui était frappant, c'est qu'on constatait une régularité dans la courbe, si vous voulez. C'est-à-dire que l'élève, dans un premier temps, écrit, bon, il écrit, il peut. Le deuxième, en général, le retour, le deuxième jet, si vous voulez, ou en tout cas le premier retour sur le texte avant la recopie, donne lieu à un gonflement assez étonnant, assez intéressant. Là, le nombre de mots augmente incroyablement. Et au moment de la recopie, il y a un reflux. C'est-à-dire que l'élève, finalement, ne recopie pas exactement ce qu'il a écrit dans sa deuxième phase. Alors, il se censure pour différentes raisons que j'avais étudiées, mais enfin bon, là, je laisse de côté. Et si on s'en tient uniquement à la recopie au brouillon, on manque beaucoup de choses. Donc, pour répondre à la question, je trouve que ça peut être intéressant, surtout dans le cas d'élèves en difficulté, de voir comment s'est effectué ce travail, cette prise réflexive avec son texte qu'a fait l'élève. Mais je m'empresse de dire quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres façons de travailler à évaluer. Par exemple, j'ai une étudiante qui a soutenu les dernières sa thèse et qui a travaillé en lycée. Qui travaillait en lycée, ce qui n'est pas le cas. Enfin, moi, je n'ai pas travaillé particulièrement le brouillon avec le lycée, mais elle avait des élèves en lycée technique et elle était particulièrement effrayée, je dirais, par la dimension incorrecte des phrases. Bon, la difficulté de ses élèves, c'était essentiellement des difficultés à rédiger. Bon, elle a fait tout un travail, mais qui est un travail collectif, c'est-à-dire où le retour sur le texte s'effectue. Il y a une sorte de boucle didactique, si vous voulez, qui se produit. Les textes sont échangés entre élèves. Il y a des discussions sur des productions qui sont mises en commun. Les élèves comprennent en se lisant entre eux que leur texte n'est pas compréhensible. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont être amenés à remanier, à se poser des questions sur la longueur de la phrase, sur la ponctuation, sur la construction, etc. Donc, c'est un retour qui est commun, qui est un retour réflexif, qui est aidé, en quelque sorte, qui est étayé par les autres, par autrui. Et c'est pour ça, je pense qu'on ne peut pas penser que l'élève fait ce travail spontanément. Il va le faire spontanément pour des ratures immédiates. Mais pour les ratures différées, pour le travail qui a lieu a posteriori, l'école, c'est son rôle, apporte une aide, doit apporter une aide. Et pour l'évaluation, elle ne peut être valable, il me semble, qu'en tenant compte de tout ça, en tenant compte de ce travail, puisque un travail d'écriture, c'est un travail dans le temps, c'est un travail qui évolue, qui montre que le scripteur évoluait, y compris pas toujours en bien, enfin, on a des troisièmes jets, je me souviens avoir travaillé sur des troisièmes jets qui, finalement, n'étaient pas mieux, même quelques fois pire. Mais ce qui est intéressant, c'est de mesurer le travail, les modifications, éventuellement aussi les modifications cognitives apportées sur tel ou tel aspect. C'est-à-dire que l'élève aussi comprenne pourquoi c'est intéressant de retourner au brouillon, et pas forcément sur le produit lui-même, mais sur le processus, le bien fondé du processus. Voilà. La modification de sa représentation de l'écrit, si vous voulez. C'est aussi un gain qui peut être apporté à ce travail au brouillon. Très bien, merci. Alors, je vous propose de poser juste deux autres questions, et il y en a d'autres, je les ai gardées pour après, dans ces cas-là, la discussion globale. Vous l'avez évoqué dans votre conclusion sur la question, en fait, des brouillons numériques, et donc on a deux questions qui sont assez analogues. La première, c'est, est-ce qu'il y a une différence entre le brouillon manuscrit et le brouillon tapé ? Ça pose la question, en fait, du geste graphique. Est-ce que le geste graphique joue un rôle, en fait, j'imagine, d'un point de vue cognitif ? Et le second niveau de question, c'est, quel moyen on a de faire des brouillons numériques ? Voilà, vous l'avez évoqué dans votre conclusion, mais je vous propose, du coup, de garder les autres questions pour après. Tout à fait, tout à fait. Oui, alors, c'est une question qui n'a pas de réponse absolue, on a, enfin, il y a eu beaucoup, c'est notamment Sylvie Plannes qui avait travaillé là-dessus il y a quelques années sur l'écriture sur ordinateur, comme on disait, bon. Et, en fait, est-ce qu'il y a des différences ? Ben, pas tant que ça, justement. On pouvait craindre que ce soit plus difficile d'écrire, par exemple, sur ordinateur, ou inversement, que le scripteur débutant, par exemple, ait plus de mal et que sa maladresse motrice, par exemple, l'empêche, justement, de produire un texte à la vitesse de ses idées, parce que c'est souvent ce qui freine les plus jeunes élèves, par exemple, le fait qu'ils ont des idées, mais que, justement, ils ont du mal. Oui, Karim, tu veux intervenir ? Bon, alors, pour répondre, c'est vrai que, dans le cas de la classe de CP dont je parlais tout à l'heure, ils ont eu un apprentissage, d'abord, avec le clavier de l'ordinateur. Donc, ils étaient relativement habiles, finalement, à travailler numériquement, enfin, l'écriture sur écran. Et aussi, c'était plus facile de relire leur texte, effectivement, une fois qu'il est imprimé, peut-être plus facilement que s'il avait été écrit au crayon une première fois. Ça, c'est vrai pour les jeunes scripteurs. Maintenant, moi, une des questions que je me pose et qui est plus ennuyeuse, c'est que, quand on voit l'écriture en train de se faire, c'était le cas de la classe mobile parce que la maîtresse était là et elle avait sur son écran, comme nous l'avons ici, tous les élèves en train d'écrire en même temps. Elle savait exactement comment ils écrivaient, à quel moment, et elle pouvait intervenir elle-même pour un élève en difficulté. Mais on se rend compte que quand un élève fait des suppressions à l'écran, il n'y en a pas de traces au moment où on imprime son brouillon. Et ça, c'est ennuyeux parce que, du coup, on n'a pas de possibilité de savoir s'il avait envisagé autre chose que ce qui est indiqué sur l'écran, finalement. Alors ça, je laisserai Karine répondre parce que je crois qu'elle avait des choses à dire à ce propos. Mais oui, il me semble que les deux types d'écriture sont à favoriser. Enfin, moi, je suis absolument pour les deux. si une classe est dotée de cette manière-là, il faut le faire. Il faut le faire. Ça n'a que des avantages en mixant, en permettant à l'élève ensuite éventuellement de revenir avec le crégan, de revenir sur le texte imprimé ou en produisant des versions différentes aussi numérisées. Enfin, tout est possible. Je crois qu'il ne faut absolument pas opposer l'une à l'autre. Les deux sont tout à fait complémentaires, même si on ne parle pas tout à fait du même brouillon. Ce n'est pas tout à fait la même chose, effectivement. Merci.